Coucou chers abonnés et passagers ! L'été se poursuit, alors garde le soleil dans ton esprit. Peut-être que pour toi les vacances se terminent, mais pour d'autres, elles ne font que commencer. Chacun son tour ! Aujourd'hui, je te donne une info sous forme de vidéo audio, et le titre c'est « Qui me consulte ? ». Et tout de suite, après, tu as ta vidéo du mois. Alors, n'oublie pas surtout que c'est une vidéo pour tous les signes, c'est-à-dire que c'est collectif. Bonjour à toutes et tous ! Pour vous faire découvrir mon univers professionnel, j'ai choisi de continuer à faire des audios. Aujourd'hui, c'est un audio très court qui s'appelle « Qui me consulte ? ». Et la réponse est « Absolument tout le monde ! » Des hommes et des femmes issus d'univers de la société divers et variés. Il n'y a pas de statut social privilégié plus qu'un autre qui a tendance à solliciter un conseil. Même en matière de croyance ou religion, et c'est très bien ainsi. Les gens de la trentaine, peut-être un petit peu moins, vers 25 ans aussi, jusqu'à 70 ans et un peu plus même, ont les mêmes préoccupations. Les thèmes les plus souvent abordés sont, par exemple, une reconversion, une promotion, un changement de vie avec expatriation, une orientation avec un choix d'études, un procès en cours, un héritage, une vente ou un achat de patrimoine, une rencontre amoureuse, une relation qui reprend ou se termine, une présentation à la famille en vue d'un mariage, en tout cas d'une alliance. Vous voyez tout ce qu'il y a de plus ordinaire et commun à tous. Voilà quelques petits exemples que je voulais vous donner. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, chers taureaux, nous voici ensemble pour votre tirage du mois de... de la période qui va du 10 septembre au 10 octobre prochain, comme vous pouvez le voir d'affiché là, maintenant. Donc, pour la présentation de la structure, c'est toujours la même chose. Pour les personnes qui sont habituées, vous voyez, c'est toujours deux points du présent. Un point ici, où il y a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on est au milieu, donc, avec un point qui nous parle du passé, dont ce présent est la directe conséquence. Et puis, ici, on va parler du futur. Voilà. Donc, on commence avec les jumelles, ici, sur le premier point présent. Donc, en fait, je pense que vous êtes en quête d'une nouvelle identité. Il y a, je pense, une remise en question de vos valeurs. Il y a comme un dédoublement de votre histoire. L'ancienne, la nouvelle qu'il vous reste à construire, sans les effets délicats, décontrastes et conflits intérieurs, quand même. Sur le point suivant, avec l'obstacle ou quelque chose qui est à développer, je vais prendre plutôt dans ce sens-là. Donc, à développer, ici, c'est l'idée. Et plus que cela, même, vous êtes invité à inventer un nouveau moi. Donc, vous voyez, c'est très lié. Inventez un nouveau moi pour un nouveau départ. Acceptez de nouvelles suggestions de vie que vous prenez très à cœur de réaliser. Avec, alors, il y a toujours du courage, de l'inventivité. Vous préparez l'avenir et puis relevez de nouveaux défis. Là, il faut apprendre à relever de nouveaux défis pour ce nouveau départ. Sur la suite, on a donc cette évolution de la situation, les frères. La carte des frères qui est dans son sens inverse. Et dans ce petit jeu, j'ai envie de dire, vous accélerez au point de devenir un expert. Alors, celle ou celui que vous voulez approcher ou laisser approcher de vous risque d'être surpris par votre esprit prompt au challenge de la séduction. Tout un programme. Ensuite, sur le point du passé. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience ? On a The Dark Lady, pardon, qui est dans son sens inverse ici. Je pense que durant cette période, il y a eu une volonté de résister à ce que la vie vous proposait d'explorer. Et principalement, dans votre fort intérieur, il y a eu cette résistance. Alors, la préoccupation première est devenue, en fait, extérieure. C'est-à-dire, elle s'est extraite de vous, de votre intériorité, pour que vous puissiez tout de même faire des expériences en lien avec tout ça. Avec cette énergie de The Dark Lady. Mais il y a quand même eu, finalement, comme il n'y a pas eu cette liberté, ce flux très libre de s'exprimer, il y a eu un dysfonctionnement. C'est-à-dire, une rencontre ou une ouverture aux autres qui s'est faite de manière un peu pénible. Les éléments, en fait, créateurs initiaux qui auraient pu donner à ces rencontres ou à cette rencontre quelque chose de favorable, d'agréable, de serein, n'ont pas pu s'exprimer. Donc, voilà. Et en conséquence, on a, sur le point présent, She of the Clutch, dans son sens inverse. Et comme vous avez sans doute devenu ici, on reste dans une énergie à développer, à accepter de vivre, puisque ça n'a pas pu se faire précédemment. En tout cas, pas complètement et surtout, pas de la meilleure façon qui soit. Et sans votre totale acceptation, ce portail, le portal de réalisation sentimentale, reste opaque et fermé. C'est pourquoi cette carte est donc dans son inverse. Alors, elle vous dit, ouvrez-vous sans danger à ce que la vie vous présente. L'amour, l'affection, la tendresse, la communion, tout ça, c'est sans limite, si vous le voulez. C'est là pour vous. Sur la suite, on a The Bright Mother. Donc, vous allez, bonne nouvelle, vous allez réussir un doux et beau challenge de votre vie amoureuse ou autre, c'est-à-dire avec le cercle amical, donc plutôt de l'affection, de la tendresse. Ça peut être aussi avec le cercle familial. Comme vous avez pu le voir sur le nouveau générique que j'ai mis. Et avant, je le disais de manière répétitive, mais maintenant, je l'ai carrément écrit sur le générique. En tout cas, ici, les sentiments que vous exprimerez seront des atouts de réalisation. Concentrez-vous sur ce que vous avez réussi à créer et appréciez-en chaque valeur, chaque valeur, chaque valeur. Continuez à changer ce que vous voulez qui change. C'est bénéfique. Voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, maintenant, je vais prendre de nouvelles cartes pour avoir des informations complémentaires, notamment que je vais mettre sur la carte des frères où on l'a donc à l'envers. Le passé, on ne va pas revenir dessus. Et donc, She of the Criatch. Et puis, les jumelles. Parce que les jumelles, c'est quand même quelque chose qui indique qu'il y a une difficulté quand même à surmonter. Une préoccupation, en tout cas. Voilà. Donc, pour cette préoccupation, justement, j'ai ajouté une carte qui nous… Et donc, c'est la carte de l'hermite qui est donc dans son sens inverse. Et tout à l'heure, on parlait de remise en question de vos valeurs. Effectivement, vous êtes en pleine remise en question, en pleine analyse intérieure, en pleine repli sur vous-même, finalement, éloignement, je dirais même, pour revoir quelles sont vos vraies valeurs, votre intégrité, retrouver votre intégrité. ne pas vous laisser influencer par des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Et en dessous, on a donc le 6, là, le 6 d'épée, et qui nous parle de transport, de mouvement, parce que, en fait, cette énergie, elle est stagnante. Donc, on l'a vu ici, elle est stagnante. Et là, il faut bouger pour qu'il y ait un mouvement, une réaction, une action qui soit mise en œuvre tout de suite. C'est très bien, parce qu'en fait, le résultat est positif. On l'a vu ici, avec cette carte qui s'appelle The Black Mother. Alors, ensuite, je vais maintenant prendre, donc, les cartes supplémentaires. Je vais prendre de ce jeu. Et puis, je vais prendre trois nouvelles cartes pour voir comment elles nous parlent de votre situation. Donc, on vient de parler dans le tirage. Voilà. Alors. Hop. Ça nous parle, donc, de richesse, d'assurance, de bien-être, aussi bien au foyer que dans votre entourage proche, je dirais, oui. Entourage proche. Oui, ça parle, ça parle de, finalement, d'harmonie qui peut s'installer, là, maintenant, qui peut apporter du bien-être, qui peut apporter une certaine, peut-être une richesse matérielle même. Voilà. Et on est dans la, vous voyez, on est aussi dans la, pardon, oh là, attends. Voilà. On est aussi dans la réflexion, dans l'étude, dans la concentration, dans la volonté de rester, concentrer, oui, concentrer sur l'évolution que l'on veut donner à sa vie, et donc à sa vie sentimentale. Voilà, très chers taureaux, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada